Salut les versos, bienvenue pour votre lecture sur ce mois d'octobre 2023. Dans un premier temps, je vais faire une lecture plutôt globale, générale. Bien évidemment, je vais, je pense, aussi inclure les amours. Après, dans la seconde partie, j'irai voir l'aspect sentimental où je vais aller dispatcher, de toute façon, les célibataires, couples et les relations compliquées, voire triangulaires. L'énergie, enfin, oui, est tout à fait interchangeable. La guidance, néanmoins, reste du général sur YouTube. Donc, j'appelle à votre bon discernement. N'hésitez pas, en tout cas, à écouter également tous vos signes de votre thème astral afin de faire quelque chose de beaucoup plus condensé et de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Bonne écoute, les amis. Allez, je vais aller voir un petit peu l'énergie générale qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre, les amis. Verso, allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ? On a la tempérance. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées des autres personnes, peuvent débaucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Bonne soyez pas intransigeants, les amis. Ok, alors peut-être qu'il y a ici une histoire de trouver son équilibre, de trouver aussi des compromis, de s'allier à certaines personnes. Ça peut être possible, en tout cas, ça vous sera profitable visiblement. Je vais aller prendre les arcanes majeures pour voir un petit peu le passé récent, le présent et puis ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir un petit peu. Je vais utiliser pour ça, donc, les arcanes majeures. L'ermite, le soleil, la force et le jugement. Alors, je pense que dans un passé récent, vous avez pris votre courage à deux mains, peut-être même de cheminer seul, voire de faire une sorte d'introspection par rapport à votre situation, par rapport à votre vie de manière globale. Vous avez pris votre courage à deux mains de faire peut-être même chemin seul, chemin solo. Alors, peut-être que le fait de vous ouvrir à d'autres personnes pourrait éventuellement plutôt accélérer plus rapidement un processus pour vous. Ça pourrait l'être. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a une question quand même de jugement, donc une question peut-être de décision, de transformation, voire de renaissance. Mais pour ça, il faudra prendre son courage à deux mains. Pour moi, vous l'avez pris, déjà dans le passé, peut-être de cheminer seul le temps ici d'y voir plus clair de votre côté sur une situation. Allez, on va aller voir maintenant votre présent, là, ce qui va se dérouler sur ce mois d'octobre. On a l'étoile, votre signe. On a le chariot et on a la justice. Donc, effectivement, vous avez bien pris, vous avez espoir, je pense, ici. Oui, vous avez pris la décision de partir, de quitter ici une situation peut-être, voire carrément un déménagement ou un emménagement. Parce qu'on est quand même sur la carte du chariot. L'étoile nous parle d'un espoir que vous souhaitez voir se réaliser. Alors, peut-être que vous souhaitez ici prendre une décision, de vous éloigner, de partir, de reprendre en tout cas les rênes de votre vie, de redonner ici une nouvelle direction à l'heure actuelle où vous êtes, là où vous êtes. Alors, peut-être que vous êtes aussi, pour certains, vous avez pris peut-être aussi le choix de vous mettre ici dans une procédure juridique. Ça peut être tout à fait possible. Et de la lancer ici, de l'acter. Alors, on va aller voir un petit peu vers la fin de mois, ici, ce qu'on a. On a l'impératrice. Non, la papesse, pardon. À chaque fois, je dis l'impératrice pour la papesse. C'est fou, ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses où vous ne communiquez pas. Vous ne dites pas certaines choses peut-être à votre entourage. Ça peut être possible. Vous avez pris peut-être aussi la décision en vous, dans votre tête. Mais je n'ai pas l'impression que vous la communiquez tant que ça encore. Vous êtes, pour certains, peut-être aussi bloqués au niveau encore de la communication. Mais on voit aussi que vous essayez de voir votre situation sous un autre angle de vue, en écoutant peut-être beaucoup plus votre intuition. Ça peut être possible, dans votre foire intérieur, en tout cas, d'écouter votre foire intérieur, qui peut vous souffler ici, en tout cas, la route, le chemin, la guidance à suivre. Effectivement, vous êtes quand même, vous vous sentez peut-être ici bloqués encore dans une situation. Alors, on a le pape. Alors, vers quoi vous allez ? Le pape ici. Ça peut nous parler tout de même d'union, de mariage. J'ai l'impression que même si vous voulez prendre ici la décision de vous séparer, et je ne sais pas si vous l'avez énoncé. Alors, ça peut être aussi des communications qui ont du mal encore pour l'instant ici à passer. Ça peut être possible. Mais là, en tout cas, avec le pape, c'est comme si vous vous dirigez vers soit un contrat, vers quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi... Vous voulez vous séparer, pour certains, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous cherchiez aussi, pourquoi pas, un contrat au niveau professionnel. Ça peut être possible, d'accord ? Mais c'est comme si il y avait quelque chose qui s'arrêtait pour aller enclencher quelque chose d'autre derrière. Après, pour d'autres, c'est vraiment aussi vouloir arrêter ou quitter ici une union qui ressort. Alors, je vais juste aller prendre les cartes mineures. Enfin, des cartes mineures, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette termite ? Bon, mais il y en a deux. OK. Alors, je pense que vous avez compris que peut-être que démarrer quelque chose de nouveau pour vous et seul, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, d'accord ? Vous savez qu'émotionnellement, peut-être que le fait de démarrer quelque chose de concret vous sera plus profitable pour vous, d'accord ? Peut-être au niveau même sentimental, d'accord ? Ici, mais parce que vous voulez activer quelque chose pour vous, mes amis, ici. Soit l'achat d'une voiture, soit acquérir un terrain, soit acquérir une maison, soit acquérir un appartement. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui est à vous, en fait, tout simplement. Et celle, d'ailleurs, de votre côté. Alors ici, le soleil. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici dessus sur le soleil ? Le soleil, j'ai l'impression qu'il faudra ici, de toute façon, ça reste toujours votre signe avec le roi d'épée. Il faudra peut-être ici une bonne analyse de la situation. Restez avec des idées très claires sur ce que vous voulez, focus là-dessus. Et que, je pense, personne, de toute façon, ici, vous dérangera de votre voix que vous voulez emprunter avec le chariot, d'accord ? Là, c'est focus. Vous avez analysé la situation et vous y allez, c'est go. Je pense que vous mettez quelque part aussi vos émotions de côté et l'analyse reprend le dessus. Et vous avez le courage, ici, en tout cas, de le faire. Allez, le lion. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le lion ? Le lion. La force, pardon, la force. Je pense que vous allez très rapidement, vous allez très rapidement, peut-être ici, faire les efforts nécessaires d'activer quelque chose. Ça peut être aussi un déplacement avec le 8 de bâton, mais on voit aussi cette notion de vitesse, quelque chose qui s'accélère ici, pour moi. Peut-être que vous allez devoir être un peu, être partout sur tous les fronts, sur plusieurs fronts. Ça peut être possible, mais en tout cas, ne lâchez pas l'affaire. Vous avez le courage de mener à terme tout ça, en fait. Donc, la carte jugement, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous avez vraiment envie de quitter ici une situation qui, émotionnellement, ne vous convient plus. Vous avez pris, je pense, ici, vous avez fait le point. Vous savez qu'émotionnellement, là où vous êtes, je pense que pour certaines personnes, vous l'avez déjà fait dans le passé. Vous avez essayé de tourner le dos, ici, il y a une situation. Ok, alors ici, le présent ou ce qui vient, en tout cas, là, à l'heure actuelle. Alors, j'ai rhabillé certains personnages. C'est pour ne pas être bloqué par YouTube, donc voilà, je n'ai pas envie. Alors, en tout cas, vous espérez ici qu'on vous fasse une offre, une proposition, ou quelqu'un vous demande pardon, d'ailleurs, au passage, ça peut être possible. Que quelqu'un, ici, en tout cas, vous espérez ça. Ça peut être possible, d'accord, de ce que je peux voir, ici. Alors, peut-être quelqu'un qui peut venir d'un cancer ou d'une balance, pour certains, ici. En tout cas, une aide, une appui, ça peut être possible, que vous l'espériez. En tout cas, ici, que l'univers aussi vaut tant de sa main. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus équitable, de beaucoup plus juste pour vous, plus équilibré, dans l'échange, dans le donner, le recevoir. Alors, peut-être que vous attendez aussi à ce qu'on vous donne, aussi, les finances, peut-être pour enclencher, ici, un déménagement. Ça peut être possible, que ce soit aussi un emprunt, le 6 de denier. Ouais, on vous sent, et c'est quand même perdu. Vous avez plusieurs objets, plusieurs possibilités. Dans le set de couple, il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Il y a de l'hésitation, attention, aussi, aux rêveries. Alors, peut-être que, justement, la carte de la justice pourrait, justement, revenir vous aider à mieux trancher, à mieux prendre, à mieux vous positionner, ici. En étudiant toutes les offres, et après, trancher dessus. Ok, allez. En tout cas, c'est ce qui vous attendra sur ce mois d'octobre, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ici, sur cette papesse ? Bah, la papesse, elle sait qu'au fond d'elle, de toute façon, ici, ce qu'elle va entamer, elle le sait, que ça va être une réussite, tu vois. Elle le sait. Elle n'en parle pas, mais elle le sait. Bah oui, vivons heureux, vivons cachés. Oui, voilà, pour être heureux, il faut vivre cachés. Alors, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est comme si, au fond, on sait que le succès est quand même là pour nous. Vous voyez, on va atteindre cet objectif de briller ou de vaincre. Alors, ce qui peut bloquer, ça peut être une situation familiale. Parce qu'on a quand même ici le 10 de Pentacle. Donc, un patrimoine, des finances, de l'argent, des enfants. Voilà, ça peut être ça. Que ne bloquer. Ça peut être aussi qu'il va y avoir ici des décisions importantes qui vont venir impacter la vie familiale. Et c'est ça aussi qui est un peu bloquant à l'heure actuelle. Ça va venir chambouler, parce que visiblement, les décisions vont être très importantes. Voilà, peut-être que vous avez affaire ici à quelqu'un qui signe de feu. Ça peut être possible, parce que comme on a ici, c'est le Sagittaire avec cette carte-là. Ça peut être possible, mais en tout cas, vous essayez de, vous, de reprendre les reins de votre vie en main. Et vous allez dicter un peu vos lois ici pour certaines personnes. Ou alors, c'est quelqu'un qui est comme ça, assez autoritaire sur vous. Et vous essayez en tout cas, mais vous savez qu'au fond, c'est vous qui allez remporter. Vous voyez, même si cette personne, elle se met dans une posture de ce roi de bâton face à vous. rigide, contrôlant, autoritaire. Mais vous savez qu'au fond, c'est vous. Pour pouvoir y arriver, peut-être qu'il faudra aussi faire preuve de patience, bien évidemment, avant de récolter les fruits de vos efforts. Et qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le pape, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le pape ? Pour le pape, on voit bien qu'il y a des responsabilités. On travaille dur, fortement, pour pouvoir réussir à obtenir ce qu'on a durement gagné, quelque part. On voit bien que peut-être qu'il y a aussi des choses à se décharger pour pouvoir arrêter de souffrir dans cette situation. On rend à César ce qui appartient à César. Ce qui ne nous appartient pas, on le rend ici, dans ce tirage. Allez, on va aller voir un petit peu ici avec l'oracle des miroirs. Ça peut être aussi qu'on veut rompre un contrat qui est devenu aujourd'hui très pesant pour nous, où il y a très peu de joie là-dedans. Et ça peut être soit vous, ça peut être la personne en face aussi. Quelqu'un aussi peut-être qui se défile face à ses responsabilités, qui vous laisse tout porter ou qui se défile face à l'autre personne et que l'autre personne prend tout en charge. Et on sent quelqu'un qui est épuisé ici dans sa situation. Allez. Allez pour les versos, s'il vous plaît. Parole. Tranquillité. Cadeau. Et examen. Alors, si pour les personnes, vous êtes ici dans des périodes d'examen à l'oral, et vous avez des oraux ici, pour moi, vous pouvez aller tranquille en sifflottant. Tout va aller bien. Après, maintenant, bien évidemment, il faut travailler. Il faut vous préparer, mais ça a l'air d'aller. D'accord ? Sinon, pour les personnes qui ont ici... Peut-être une problématique au niveau de la communication. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face. Je vois quelqu'un qui est en train de se tranquilliser, en train de se stabiliser par rapport à peut-être ici, à se remettre en question. Il y a une remise en question ici, chez quelqu'un. Soit c'est chez vous, soit c'est chez la personne en face. Mais en tout cas, c'est vous. En tout cas, je ne pense pas que vous allez rentrer dans des dialogues, des communications stériles. Je ne pense pas. Franchement, au vu de ce que j'ai ici, vous ne le faites pas. Je vous sens plutôt ici, vous mettre en retrait. Gardez les choses au fond de vous, comme si vous savez que vous allez remporter la mise. C'est un peu ce qu'on a ici avec ces cartes-là. Je ne pense pas que vous allez rentrer dans des débats stériles. En plus, c'est bien parce que c'est comme si vous allez avoir soit un cadeau, soit de l'aide, soit de l'appui auquel vous n'y attendiez pas. Vous ne vous y attendiez pas. On voit bien ici qu'il y a une réussite, un succès par rapport à ça. Est-ce que ce cadeau, c'est ce cavalier de coupe qui ressort dans votre tirage juste en dessous ? Ça peut être possible, d'accord ? Soit c'est, vous l'espérez qu'on vous tend la main et je pense que ça peut venir ici pour certains d'entre vous. Allez. Alors, ça peut être matériel, immatériel. Voilà, ça peut être dans l'invisible comme dans le visible, ici. Ce qui vient ici. Le retour, voyage, temps. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il peut y avoir ici le retour de quelqu'un ? Ça peut être possible, d'accord ? Après une période où il y a eu un départ, où il y a eu les choses, le temps a filé, j'ai envie de dire, tout de même. Parce qu'il y a un retour, peut-être, auprès d'une autre situation. Retour à la case départ, aussi, pour certaines personnes, tout simplement. Voilà, on a envie, quelque part, de retourner ici, à la case départ. On retournait déjà dans une situation, on n'a pu, ici, pour certains, peut-être que vous avez voyagé, vous êtes revenus, et on voit bien que c'est pour un laps de temps, peut-être que vous allez devoir encore repartir en voyage. Bon, ça peut être le cas. En tout cas, c'est... Il y a quelque chose où il y a une sorte de... C'est un court laps de temps, ici, qui ressort. Et pour d'autres, je vois ici, un retour, peut-être, à la communication, aussi, après une période où il y a eu... Comment dire ? On a tourné le doigt à quelqu'un. Allez. Et pour d'autres, c'est vraiment un voyage. Mais un voyage, vous allez faire, ici, un aller-retour. Vous êtes restés peu de temps, peut-être, pour un court de... Pour un court séjour, ici. OK ? Alors, peut-être que c'était une belle opportunité pour vous, assisir, et vous l'avez prise. Vous allez la prendre, parce que c'est encore sur ce mois d'octobre, pour certains. Allez. Il y a ce notion de boomerang. Il y a du changement dans l'air, les amis. On va voir, ici, on a la carte de la justice. Donc, boomerang, ici. Pour moi, c'est retour à l'envoyeur. Ça peut être une situation qui peut revenir à vous, qui peut se représenter à vous pour apporter, ici, du changement. Ça peut être possible. Ça peut être aussi quelqu'un, après une période de séparation, revient. C'est ce que je vous disais. Donc, vous pouvez aussi vous attendre, ici, à du changement. Et là, il peut y avoir, ici, des communications, des échanges beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrés, parce que c'est comme s'il y avait cette notion de temps qui a filé pour que ce changement, ici, se mette en place. On voit bien que c'est avec réussite et avec brio, que ça se mettra en place. Donc, même s'il ne vous parlez pas avec quelqu'un, pour moi, il peut y avoir tout à fait le retour de cette personne au niveau de la communication. Et on aura, ici, des échanges plus posés de ce que je peux voir au niveau de votre tirage. Allez, on va aller voir un petit peu l'aspect sentimental. Donc, là, je vais séparer les amis au niveau du tirage. Donc, là, je vais faire les célibataires verso. Ça peut toujours que les trois tas peuvent parler et communiquer entre eux. Ça, je ne vous l'exclus pas. Ce n'est pas moi qui décide. Alors, ici, changement positif dans une relation existante, dépendance affective. ouïe, aïe, aïe. Pourtant, on est sur les célibataires. Alors, je pense que c'est par rapport à quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Il y a du changement positif, peut-être parce qu'il y avait eu de la dépendance affective. Vous avez eu du mal à vous en défaire. Mais peut-être que là, ça y est, vous êtes prêts, enfin, à laisser cette personne derrière vous. Et c'est cool. On peut aussi partir sur ce côté-là, d'accord ? Qu'il y a eu de la dépendance affective parce que parfois, on peut ne pas forcément être avec quelqu'un, mais on est toujours relié énergétiquement à cette personne émotionnellement aussi et que là, on vous dit qu'il y a du changement positif. On voit bien qu'il y a du changement ici aussi de ce côté-là. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a une dépendance affective qui devra être libérée de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit. Alors ici. Sensualité. Bon, on voit ici qu'il y a du plaisir. Il y a peut-être même du charnel. Bonheur. Bon, bah écoutez, il y a de la joie ici. Il y a du partage. Oui. Mais ça peut être aussi beaucoup basé sur l'aspect physique ici. Mais bon, on y prend quand même peut-être plaisir de toute façon, quoi qu'il en soit. On voit bien aussi peut-être qu'on a envie quelque part aussi de trouver son bonheur. Et on est prêt peut-être aussi juste tout simplement à lâcher sa dépendance affective par rapport à cette autre situation du passé. Et c'est ça aussi, les changements qui viennent parce qu'il y a du bonheur qui revient dans votre vie où vous reprenez plaisir dans votre vie affective ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les solos, solos ? Adieu la routine. Ah, on peut tomber sur quelqu'un. De nouveau ici, quelqu'un peut se présenter à vous. Donc, on peut nous annoncer une nouvelle relation avec qui, visiblement, il y aura beaucoup de bien-être, de bonheur. Par contre, attention à la dépendance affective tout de même. Voilà. Attention à ça. Allez, pour les célibataires, verso. langage, enfin ici, affirmation. Bon, ben écoutez, on vous dit que les mots d'amour ont un grand pouvoir au niveau de la puissance, ont des mots puissants. Alors, je ne sais pas, je reste juste à affirmer ici ce qui a été énoncé, qu'en gros, il y a une personne qui se présente à vous. On peut avoir aussi ce côté persuasif par rapport aux mots, c'est-à-dire que, voilà, il faut être assez droit dans ses baskets et savoir ce qu'on veut. Ça peut se présenter sur cette période de l'automne. Très bien, on y arrive. Ok, super. Bon. Ouais, c'est celle-là qui manque, je crois. Allez. Bon, les versos. Action. Ah, ben écoutez, il va y avoir de l'action ici, sur ce mois d'octobre, sur cette période de l'automne. Bon, ben écoutez, pour moi, il va y avoir assez du changement dans une relation, il va y avoir aussi du plaisir partagé, du bien-être, du bonheur, adieu la routine. Ça va vous changer peut-être par rapport à ces relations où vous avez vécu un peu dans de la dépendance affective, c'est-à-dire un peu un qui mondier peut-être de l'amour pour certains d'entre vous. Alors, je pense qu'il y a eu du travail qui a été fait, bien évidemment, et là, on voit bien que vous attirez peut-être autre chose à vous parce que vous avez élevé vos vibrations également. Très bien. Bon, ben... Excusez-moi, j'ai été interrompue, donc c'est bon, je suis partie aller ouvrir. Donc voilà, donc ici, il va y avoir des choses qui vont se bouger pour les célibataires sur ce mois d'octobre. Allez, ben tant pis, je vais devoir faire un montage. On adore. Allez, pour les couples, on a ici le libre-arbitre où alors on est à la croisée des chemins. Tout bouge maintenant. Alors ici, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple, vous êtes ici à la croisée des chemins pour pouvoir prendre une décision et que c'est le bon timing de mettre les choses en place, de mettre des choses peut-être en action, des choses en mouvement ici. Alors, intérêts. Vous êtes ici peut-être dans une relation purement par intérêt, intérêt financier. Ça peut être possible, d'accord, on sent ici cette notion de fidélité ou de loyauté dans la situation. Donc attention ici, parce que, bon, on peut avoir ce côté fidélité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt peut-être financier ? Est-ce qu'il n'y a pas un des deux qui a ce rapport un peu dominant, un peu écrasant ici dans la situation ? Ça peut être possible, d'accord, pour certains d'entre vous en tout cas. Alors ici, on peut avoir aussi quelqu'un qui est un peu égoïste face à vous. On parle quand même de liaison. Donc fidélité, peut-être qu'il n'y a pas si fidélité que ça en fin de compte. Et on parle ici de brûler de désir. Bon, ce que ici, un désir n'est plus trop là dans cette situation, mais il l'est pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'on est à la croisée des chemins ici et qu'il y a une question quand même de timing qui ressort. Ça pourrait être possible. Allez, oh là, on parle ici de changer son alimentation. Peut-être qu'il faudra peut-être ici modifier sa manière de prendre soin de soi aussi. Mais je pense qu'il y a plusieurs changements à apporter par rapport à la manière de se comporter ici. On montre le fils. Est-ce que vous avez ici un enfant, un petit garçon qui ressort dans votre tirage ? Ça peut être possible. Ça peut être des enfants tout simplement. Ils sont à prendre en compte. Disponibilité. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas la disponibilité pour l'autre ? Est-ce qu'il y a aussi cette notion de disponibilité pour s'occuper des enfants ? Etc. Ça peut être possible. D'accord ? Je pense qu'on ne vous avait pas forcément la même manière de gérer ou de gérer ici la vie de couple ou la vie de famille. Peut-être pas les mêmes priorités. Alors, on va aller voir un petit peu les relations de couple compliqué ou les triangulaires. Voix, même plus. Éloigne-toi. Différence d'âge. Bon. Ici, pour les relations compliquées ou pour les relations triangulaires, voire carré amoureux, c'est vous qui voyez. On te dit, éloigne-toi. Surtout si vous avez une différence d'âge avec cette personne. On vous conseille plutôt de vous éloigner ici. Alors, différence d'âge, on est sur plus de 5 ans, je pense, ici déjà. Alors, ici. Allez, pour les versos. En relation compliquée, triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Regain, ici. Renaissance. Chance. Bon. Est-ce que vous essayez ici de redonner ici une seconde chance à quelqu'un qui s'était, à un moment donné, éloigné de vous ? Et du coup, on comprend mieux. pourquoi on a eu ce retour, ce boomerang et le changement qui vient et ce notion ici de loi, le fait de prendre peut-être ici une décision, de se positionner. Ça peut être possible. D'accord ? Et on nous montre avec qui parce qu'il y a une différence d'âge, voire de culture pour certaines personnes. Ça peut être possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les relations compliquées, pour les versos ? Ouais, il faudra ici lâcher ses prises sur le passé. Il faudra nettoyer ici vos énergies par rapport à votre vie et laisser ici cette relation évoluer naturellement. Donc, il y a un passé à lâcher ici pour pouvoir, pour que la situation évolue naturellement derrière. Coup de foudre. J'ai eu un vrai coup de foudre. Donc, pour toi, tu es une évidence. Je vais y arriver. J'ai eu du mal à le lire. Unique. Tu es unique, tu m'émerveille, je n'ai connu personne de semblable. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes, à un moment donné, éloigné de cette personne ? Et je pense que vous êtes focus sur vous-même, à lâcher prise et à laisser cette situation évoluer d'elle-même. On revient qu'on a eu un coup de cœur pour cette personne et que cette personne est vraiment unique à vos yeux et vous êtes unique aussi à ses yeux, à cette personne. Et bon, après, il y a possibilité que ça puisse repartir pour certains d'entre vous. Ici. Je ne sais pas pourquoi on t'a conseillé de t'éloigner. Peut-être que pour te préserver et laisser l'autre personne faire son processus, apporter ici le changement et que c'est le temps qui sera ici une belle opportunité pour toi, ça peut être possible. D'accord ? Fusion des sentiments pour que cette personne peut-être aussi développe ou reconnaisse tout simplement ses sentiments qu'elle a vis-à-vis de toi. Je pense que vous êtes si éloigné de cette personne. Ça y ressemble en tout cas au niveau du tirage. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un enseignant spirituel et je pense que c'est sa mission d'âme à cette personne, c'est d'être dans la spiritualité ou d'être guérisseur, guérisseuse. Ça peut être possible. Ça peut être vous. On vous dit que tout irait bien. tout va bien aller. Ouais, végétarien. Je vois pourquoi il y a l'alimentation qui ressort quand même dans votre tirage. C'est des cartes que franchement, je ne comprends pas trop ce qu'elles font là. Mais bon, il y a une date anniversaire ici qui ressort. Qui peut avoir une certaine signification. Ça peut être possible pour certains d'entre vous en tout cas. Alors, soit la rencontre, soit la date de naissance. C'est vous qui voyez ici. En tout cas, les versos, ce n'est pas encore votre saison. Allez. On a la lettre U ici qui ressort. On a quelqu'un qui fuit au niveau de sa polarité. J'ai l'impression que c'est un runner ici. J'ai l'impression que c'est sa famille qui le bloque ici à cette personne. Elle doit vraiment se rééquilibrer. On a la lettre U dans le prénom ou dans le nom de famille. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir ici son jardin secret par rapport à vous. Donc, elle peut ne pas forcément tout vous dire. Ou c'est quelqu'un qui essaie de profiter pleinement de la vie ou c'est vous qui essaie aussi pleinement de profiter de la vie en gardant ici, en cultivant votre jardin secret. Ça, c'est hyper important. Vous avez le droit, d'ailleurs, au passage. Vivez, aimez, souriez. On vous dit que les rêves peuvent devenir réalité. Je pense ici qu'à cette notion ici de gourmandise. Je ne sais pas pourquoi ce côté... Peut-être qu'il y a des... Attention à ne pas vous donner trop de restrictions, règles, régimes au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire sorti dans votre tirage. Ne soyez pas trop rigide. Ne soyez pas trop à cheval sur les règles. Ce n'est pas bien. Surtout quand il s'agit d'aliments, de la nourriture. On sait très bien que le contrôle, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc, attention ici aux personnes qui peuvent se reconnaître. Vivez plutôt votre vie avec légèreté en cultivant ici votre jardin secret, en l'étant bien avec vous-même, en appréciant et en savourant ce que vous aimez. Par contre, au niveau de peut-être de la polarité fuyante que j'ai ici, on voit bien qu'il y a un gros blocage au niveau de sa vie de famille à cette personne. Alors, peut-être la famille, sa vie de famille en tout cas, est bloquante ici dans son parcours. Alors, je pense qu'elle doit encore y faire face cette personne par rapport à la famille. Alors, ici, tout, 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 qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir une femme avec qui ça ne va pas du tout, ça s'enflamme. On dit attention ici à cette personne. Je crois que l'entente n'est pas top. Ça s'enflamme très rapidement. Donc, essayez d'éteindre les flammes au lieu de les raviver. Donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de cette personne. Donc, on nous attire quand même la vigilance dessus. On te dit que dans la vie, en fait, en gros, ce que tu attires dans la vie, c'est ce que tu en fais, toi. Si tu veux avoir une belle vie, tout dépend de ce que tu mets en place comme projet, comme action, etc. Et puis, la guérison et tout, etc. Donc, voilà. On te dit que, de toute façon, tu es protégé par rapport à ça et crois en ta bonne étoile quelque part parce qu'on voit quand même ici une notion de confiance. Alors, par rapport à l'amour, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai autant de l'amour parce que c'est ce qu'on avait tout à l'heure ici pour les personnes. Tu vois, j'ai le cœur rempli de pièces et là, j'ai le cœur avec l'argent pas très loin. Donc, on dirait qu'il y a une question au niveau sentimental qui est là pour un intérêt financier. Donc, attention à ça. pour les personnes avec qui ça peut parler. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes où vous avez le cœur sur la main et vous donnez beaucoup aux personnes avec qui vous vous entendez bien. Donc, attention. Ça peut juste nous montrer ça. Ça peut nous montrer aussi qu'il peut y avoir aussi des rencontres enrichissantes qui peuvent venir à vous. Ils peuvent vous donner ici peut-être un coup de main. ce n'est pas possible. J'ai la lettre M qui ressort ici. J'ai le karma et j'ai le 5 de denier. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de tendresse pour quelqu'un ou quelqu'un vis-à-vis de vous en tout cas. Mais, j'ai quelqu'un qui a la blessure d'abandon et qui doit ici changer sa perception sur sa blessure d'abandon. Il y a un schéma kermique dont elle doit ici s'extraire. Ça peut être tout à fait vous aussi, d'accord ? Vous avez beaucoup, vous êtes des personnes très très tendres, mais peut-être que par rapport à votre blessure d'abandon, vous avez le cœur sur la main, vous donnez beaucoup. de vous-même, mais beaucoup trop en fait, vous voyez ? Et peut-être il y a cette perception ici à changer, il y a aussi quelque chose au niveau karma à vous libérer, à vous défaire, parce que vous pouvez avoir ce mécanisme-là, qui est défaillant d'ailleurs au passage, pour récolter de l'amour, vous voyez ? donc ça, il faut faire attention à ça, je pense qu'il y a ce focus là-dessus, il y a cette perception-là pour moi ici à changer, alors surtout si vous avez la lettre M dans votre prénom, dans votre nom de famille, ça vous parlera davantage, ouais, c'est comme si vous, il y a un manque affectif de quelqu'un, d'accord ? De l'autre personne pour qui vous, ou alors si vous, pour vous, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez du mal à voir l'autre personne telle qu'elle est dans son trait de personnalité, parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est votre rayon de soleil cette personne, vous voyez ? C'est vraiment, c'est votre idéal, mais c'est pour ça que vous avez ce côté tendresse, manque, enfin tendresse, affection, mais par contre, il y a ce manque de tendresse et d'affection en retour vis-à-vis de vous, par contre, je ne sais pas, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, de toute façon, il y a quelque chose de karmique d'abord à régler, d'accord ? Il y a aussi une perception sur le karma aussi à changer, bien évidemment, je dirais, ce sont aussi des comportements transgénérationnels dont on ne se rend pas compte, dont il faudra se défaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aussi à la personne qui est ici, peut-être qu'elle est très attachée, peut-être aussi à sa famille, qui est très dysfonctionnelle et qui lui met des gros coups de frein pour pouvoir avancer, mais il met aussi des gros coups de frein par rapport à vous, et là, il faut vraiment que cette personne se rééquilibre dans sa polarité. De toute façon, quand vous allez faire ce rééquilibrage dans votre polarité, dans vos deux polarités, il peut mettre autant de freins qu'elle veut, cette personne, elle va devoir être plongée dans sa nuit noire de l'âme pour pouvoir aussi aller faire son travail qu'il lui est demandé de faire au niveau de son âme, d'accord ? Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on voit ici aussi, peut-être qu'il y a du karma qui va être soldé pour moi, qui va être réglé et qui va être conscientisé afin d'être libéré, d'accord ? Maintenant qu'on y croit, on n'y croit pas dans le karma, ça, c'est vous et votre cheminement, tout dépend de vos croyances où vous en êtes dans votre parcours. Maintenant, je n'impose à personne les croyances. Je pense que de toute façon, quand on est dans un chemin d'éveil, les choses viendront d'elles-mêmes à vous, vous poursuivre. Voilà, par rapport à cette lecture, moi, je stoppe ici, je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501